Musique Salut à tous les Phénomènes, ici c'est PhénomèneFly et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière pilote sur FA22 Oh yeah ! Alors les amis j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super bien Et aujourd'hui c'est l'heure du deuxième Grand Prix de cette saison 2 sur FA22 pour ma carrière pilote chez Ferrari Et clairement aujourd'hui j'ai une soif de revanche parce que rappelez-vous dans l'épisode précédent ça s'était pas vraiment très très bien passé Puisque j'avais terminé dixième, faut dire qu'on s'en est quand même bien sorti entre guillemets parce que on a eu beaucoup de voitures de sécurité Il y avait la pluie, on a failli mettre notre aileron et notre monoplace à rue d'épreuve Enfin elle a été mise à rue d'épreuve puisqu'il a fallu changer l'aileron plusieurs fois En plus de ça, Lewis Hamilton a failli nous mettre hors course plusieurs fois Et une fois ça a même été Carlos Sainz qui a failli nous mettre hors course, notre propre coéquipier Donc pour vous dire que ça a été des débuts très compliqués Alors pour aujourd'hui les amis, au programme vous avez pu le voir, ce sera le Grand Prix de Chine Que je connais très très bien, ça fait longtemps que j'ai roulé dessus Mais je connais bien, surtout cette fameuse ligne droite que j'adore tout particulièrement Juste avant le virage, franchement c'est un circuit que je surkiffe de base Et j'ai très très hâte de rouler dessus Alors juste avant de commencer cet épisode, avant je voulais vous montrer quelque chose Parce que j'ai fait des petits chipotages Dans l'onglet personnalisation Alors, je vais vous montrer, bon déjà je vais enlever ça parce que ça m'embête Voilà, voilà Alors, comme vous pouvez le voir, juste là J'ai changé de casque J'ai décidé de passer sur un casque violet et jaune Avec un coï dessus Donc le coï c'est un poisson pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Et en même temps j'ai déjà préparé des petits concepts de casque Comme celui-là, celui-là, celui-ci Et puis maintenant vous connaissez celui-là que j'avais lors de l'épisode précédent Bon ça vous voyez un petit peu Mais aujourd'hui je vais mettre celui avec le coï Parce que je trouve qu'il est très joli En plus je l'ai eu Maintenant j'espère que je ne le perdrai pas en route Parce que le fameux casque que j'avais Vous voyez le casque que j'avais la saison précédente Quand j'étais encore chez AlphaTauri Le casque dragon Je l'ai perdu Et bah devinez quoi, je l'ai retrouvé Mais il n'est plus du tout dans mes casques Alors oui, j'ai été remboursé au niveau de la monnaie du jeu Je ne sais d'ailleurs plus comment ça s'appelle Mais enfin bref Donc j'ai été remboursé à ce niveau-là Ça c'est très bien Mais le casque, maintenant il est dans le battle pass payant Alors je peux vous dire que j'ai le seum Parce que clairement c'était un casque que j'adorais beaucoup Et bah il est là D'ailleurs, attendez je vais vous montrer Je vais retourner au menu principal Je vais vous le montrer tout de suite Ça vous allez voir tout de suite Pour ceux qui ne l'auraient pas vu Ou qui auraient loupé cet épisode Assez hilarant Et un peu gênant De la saison précédente Parce qu'après J'ai roulé sur le dernier grand prix de la saison précédente Avec un casque que je n'avais pas choisi Certes pas moche Mais que je n'avais pas choisi quand même D'autres je vais vous le montrer tout de suite Et vous allez voir que c'est pas une bêtise que je vous raconte là C'est clairement Alors il faut aller dans Vous voyez ça je suis au courant merci Dans hub Voilà Le podium pass vous allez voir Donc là le podium pass ça vous le connaissez Donc c'est un petit peu comme le battle pass de Fortnite C'est un peu pareil D'ailleurs le casque juste en bas il est magnifique je trouve Et vous allez voir que si j'avance plus loin A ce niveau là Vous allez voir que le casque que j'avais Et ben il est là maintenant Je vais vous le montrer Oh celui là il est joli j'espère que je l'aurai lui Il est sympa Niveau 27 ok Alors attendez il faut que je le retrouve hein Vous ne soyez pas mal non plus A moins qu'ils aient changé le battle pass Ah non ils l'ont changé Donc je ne saurais même plus vous le montrer Tiens donc à mon avis ils ont senti l'eau dans le gaz Mais sinon il était passé du coup dans le podium pass Et comme ça je vous ai montré un petit peu vite fait Il y a des cas sympas J'ai hâte de les avoir J'espère surtout qu'ils sont personnalisables Parce que le Koi clairement il est magnifique Il était personnalisable Je l'ai pris tout de suite J'étais le plus heureux Je suis refait A ce niveau là Maintenant On va revenir à nos moutons Aujourd'hui pour ce Grand Prix de Chine Notre objectif c'est de revenir au devant de la scène J'espère que ça va bien se passer Parce qu'au niveau R&D On a fait quelques améliorations Alors bon Ferrari n'a pas trop bougé On est toujours la troisième meilleure écureuil Au niveau des performances Mais on a apporté des améliorations Déjà ici on va avoir Un petit peu d'aérodynamique par ici Châssis Là je crois qu'on n'a pas encore fait Non pas encore Chaîne motrice Ça on n'a pas encore fait non plus Je crois que c'est la durabilité Alors qu'on a fait Oui c'est juste là Durabilité Là il va y avoir un petit plus Et là il va y avoir un petit plus aussi Donc on a vraiment amélioré Ces deux aspects là C'est à dire la longétivité Et l'aérodynamique Et la prochaine étape Ce sera d'améliorer L'aéro et le châssis Parce que pour moi Je trouve que ce sont des points Très importants Pour que la voiture soit Performante Bref les amis Trêve de blabla On va donc passer Au Grand Prix en tant que tel Et bien évidemment Avant aux qualifications Alors vous connaissez les bails Je vous le répète 100 fois Vous le savez N'oubliez pas Si vous aimez Les vidéos que je vous propose N'oubliez pas De me laisser un maximum De pouces bleus En dessous de cette vidéo Et de vous abonner en masse Si ce n'est pas encore fait Pour me soutenir dans ma passion Et si vous faites tout ça Gros plus que pas Vous remerciez les amis Du fond du coeur Et sur ce Trêve de blabla Les amis On y va Je fais les essais libres De mon côté Et je vous retrouve Pour les qualifications De ce Grand Prix de Chine A tout de suite les amis Bon Et bien les amis Nous voilà pour les qualifs Alors comment dire Je ne me fais pas trop de soucis Pour les qualifs Parce que ça se fait Sur circuit sec Par contre Je viens de remarquer En passant par Le bureau de travail Que le Grand Prix Se fera en partie Sous la pluie Je peux vous dire Que je ne suis pas très rassuré Du coup Parce que j'ai l'impression Que Le jeu Ça chante sur moi Je ne sais pas Comment vous le dire C'est C'est incroyable Donc je vais encore Faire une qualification J'espère que ça va bien se passer Avec j'espère Une pole position Comme on avait fait A Melbourne Mais surtout Le plus important J'espère que le Grand Prix En général Va bien se passer Parce que S'il pleut encore Et que je me fais encore Catapulter Ça promet déjà D'être très très compliqué De garder sa place Cheikh Harry A mon avis Il ne faut pas baisiner Allez on y va On prend la piste C'est parti pour les qualifs Let's go On est pas mal là On est en tête Maintenant faisons gaffe Quand même C'était un petit peu Coupé coupé Mais ça va Ça va ça va Je viens un petit peu trop tôt C'est pas grave Allez on est bien On est bien On est concentré Allez Il faut la pole C'est très bien ça Allez On l'a toujours Il faut la garder jusqu'au bout Là c'est bizarre Qu'ils ne mettent pas De zone de DS Ici pour un Ah voilà Ça va bien qu'il y en avait une ici J'allais dire C'est assez bizarre Parfait Elle est bien prise Je l'ai même mieux prise Qu'os essais libre C'est parfait C'est bon Je crois qu'on peut le dire Les amis On va partir en poule Ah une bonne nouvelle Magnifique C'est du très beau travail Bien joué Tu as été fantastique Merci Maintenant il faut conclure à la fin Tout est prêt pour la course de demain Mais avant de commencer Regardons rapidement Qui sont les premiers pilotes sur la grille Le capitaine Verstappen Eliowis Hamilton Il est déjà temps de se quitter Mais on se retrouve Dès demain Pour une course qui s'annonce passionnante Alors soyez au rendez-vous On compte sur vous Et bien c'est pas mal du tout ça C'est vraiment pas mal du tout Donc on part en première position Saints est septième C'est plutôt pas mal Maintenant comme je l'ai dit Il faut conclure Parce que mine de rien Pour le moment On est dixième Avec un seul point Ça serait bien D'aller chercher quelques points Pour essayer de nous remettre Un petit peu dans la course Et d'un petit peu oublier Cette méperformance Ou contre-performance C'est plutôt comme ça qu'on le dit Qu'on avait réalisé à Melbourne Et au moins Une belle performance en Chine Là ça fera plaisir Allez On se retrouve direct pour la course Les amis La mise en gris Et puis bah On y va Allez c'est parti On fait la coupure Et on est parti Nous voici de retour au Grand Prix de Chine C'est ici en 2006 Que nous avons assisté A la dernière victoire en F1 De Michael Schumacher Tandis que Red Bull Y a décroché son tout premier succès En 2009 Grâce à Sébastien Vettel Autant vous dire Que ce Grand Prix Nous réserve encore bien des surprises Sachant que les virages 1 et 2 De Shanghai Sont difficiles à négocier Une piste glissante Risque de compliquer encore les choses Et voir les pilotes Perdre beaucoup de temps C'est au virage 14 Que l'on a les meilleures chances De doubler Mais il faut quand même Que la météo s'améliore Autrement Les pilotes ne pourront pas profiter du DRS Jetons un oeil à la grille de départ A quelques instants du Grand Prix Le capitaine part en pole position Accompagné de Max Verstappen Qui s'élance de la deuxième place Regardons maintenant le reste de la grille Hamilton Pérez Lando Norris Et Russell Sainz Albon Fernando Alonso Et Esteban Ocol Schwarzman Gasly Charles Leclerc Et Zou Magnussen Zunoda Mick Schumacher Et Sébastien Vettel Stroll Et Nicolas Satifi Les feux vont bientôt s'éteindre Alors jetons un oeil à la piste Où les préparatifs battent leur plein Un accueil chaleureux pour Jean-Éric Verne Qui commentera avec moi aujourd'hui Commençons avec Aston Martin La réglementation a été complètement chamboulée Cette saison Et d'après les premières indications L'écurie n'a pas adapté sa monoplace En conséquence Certains voyants sont au rouge Pour l'équipe ce week-end J'ai l'impression que la nouvelle réglementation Ne leur a pas fait beaucoup de bien Cela dit Il ne s'agit que d'une étape Il y a encore beaucoup de développement Et même s'ils n'optimisent pas Le nombre de points remportés pour l'instant Ils auront le temps de se refaire plus tard Bon Il ne va pas falloir Trop traîner Il va falloir penser A stratégie de course Alors Ok Bah logique Donc normalement Il devrait avoir Après une éclaircie J'espère que Ça sera rapidement Comme ça Bah on sera un peu plus à l'aise Mais en attendant Aujourd'hui On veut absolument Un bon résultat Allez La gagne ou rien les amis Moi je vous le dis Ça serait bien On a moyen On peut gagner On en est capable C'est vrai qu'une monoplace Plus faible On peut Être deuxième Au championnat du monde Avec une Ferrari Qui est censée Plus forte On est normalement Capable de faire mieux Ah et on y croit On y croit On y croit Il va falloir juste faire gaffe C'est au glissade Ça c'est sûr Oh ce casque Il est magnifique quand même Clairement moi je l'adore Je crois que je vais le garder celui-là A moins que je trouve vraiment Un casque Plus sympathique Mais en plus de ça Les couleurs J'adore J'aime beaucoup Allez Allez les amis On veut un beau résultat On le veut On est encore en pôle position Mais cette fois Il faut Conclure Il faut conclure Comme dit un Michel Blanc Il faut conclure Ouais je sais Ça fait Une référence assez Mais voilà Ce sont mes références Pas de jugement Pas de jugement Allez On se détend On étire bien les doigts On est parti pour Une bonne heure Restez concentré Voilà C'est good C'est parti Grand Prix de Chine Nous voilà Allez Pas de mise en out Attention Major Stappen qui est déjà passé On lui repasse devant C'était chaud Il a voulu me dépasser Mais on l'a eu Le coquin Allez On y va les amis On y croit Je laisse de pas parler Beaucoup En tout cas Pendant ce Grand Prix Surtout dans les virages Les longues lignes droites Je vais dire Ça ça va Y'a pas de soucis Mais Je veux absolument Un bon résultat Les amis Clairement Il nous le faut Puis bon On est pas là Pour planter Les cacahuètes Non plus Ça c'est clair Allez On y va Pour en s'est maîtrisé Tout va bien Dans la longue ligne droite Juste après Il va falloir que je mette A fond les gommes Pour ton dépassement Il va fonctionner Ça je peux déjà Vous le garantir Il va falloir envoyer la sauce Se réparez vous On va l'envoyer Attention Maintenant Allez on en voit la sauce C'est maintenant Qu'il faut créer des écarts Parce que Major Stappen Sa Red Bull Elle est normalement Sensée être plus rapide que nous Dans la ligne droite Elle est meilleure au niveau Aérodynamisme Et chaîne motrice Donc c'est là Qu'il faut creuser les écarts Ok là on freine bien Magnifique Très bien pris ça Magnifique Allez Je sais pas ce que vous en pensez Mais là Je trouve que je l'ai très bien pris Ce petit virage là Encore une ligne droite Bam On remet Chaque fois dans la ligne droite On relance On relance Là on a déjà Une seconde 4 C'est très bien Maintenant Ce qui est bien Avec l'appui C'est le seul point positif C'est que le DRS Est désactivé Ce qui veut dire que là Bah non seulement Euh Les voitures les plus rapides N'auront besoin Que du bouton de dépassement Et ils ne pourront compter Que sur ça Pour espérer faire quelque chose Et puis Bah le reste C'est que de la gestion de course Parce que Comme le bouton DRS N'est pas là Bah on peut pas donner Toute la puissance Non plus Donc ils vont voir jouer Avec le bouton de dépassement Et ça c'est une bonne nouvelle Pour nous Allez on y va On lâche pas On continue Et pour le moment Tout se passe très très bien Il faut pas se déconcentrer Ok dans 10 minutes Donc c'est à dire Que autour 14 Il devrait faire meilleur Ok Bah il va falloir y penser Tout doucement Maintenant bon On est encore très très loin Bon pour le moment Tout se passe très très bien On a 5 secondes On creuse l'écart petit à petit Grâce aux lignes droites Donc pour en tout roule les amis Pour en tout On tient le bon cap Mais c'est une bonne nouvelle Si le temps va s'éclaircir Ça va être top C'est à dire que Dès maintenant Il faut commencer à creuser Ce qui est déjà le cas Et après Bah go pour jouer Avec le bouton DRS Mettre un maximum de puissance C'est à dire que c'est C'est parti ! Retour à la normale, on réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Ok les amis, on va devoir passer au stand pour ce tour-ci. La piste a l'air de sécher donc il faut passer maintenant. On va aller chausser du soft. Let's go ! On va aller très très vite, en plus on va profiter parce que là on ressortirait 3ème. Donc on serait vraiment bien placé, surtout qu'en plus, Verstappen et Perez vont devoir de toute façon à un moment donné, eux aussi changer de pneu. Je prendrais peut-être un risque avec un circuit aussi glissant, mais nous pensons que les slicks seraient plus rapides. Si tu penses pouvoir rester en piste, on peut envisager de changer de gomme. Bah, vous m'avez demandé, il faut savoir. De toute façon, il vaut mieux changer. Allez, on y va. On va changer ça tout de suite. Allez, changez-moi les pneus. Et on est parti. On va partir en soft. On y va, let's go. On ne perd pas de temps. Moi, je vous fais confiance, les gars. Allez. Ne perdez pas de temps, on y va. Il faut profiter, c'est à l'instant. Donc là, on est en soft, les amis. Ah bah, Verstappen est au stand aussi. C'est parfait. On va rester en tête, je pense. A moins que... Non, Perez ne rentre pas. Et on est passé tout juste parce que Sainz est rentré au stand maintenant. Par contre, qu'est-ce que c'est ce largage ? Merci l'ordi. De m'avoir largué n'importe comment. Ah, heureusement ça va. Pas de soucis. Ouh, il nous a fait une Silverstone. On a eu chaud. Allez, avec les sticks maintenant, il faut bien les faire chauffer. Et puis, on est parti. Allez, let's go. Et Verstappen est passé en soft aussi. On a vraiment bien fait de passer maintenant. De toute façon, là, on n'a pas de soucis à se faire. Même si c'est Hamilton et Perez devant, on s'en fiche. Parce que eux, de toute façon, ils ne sont pas rentrés. Et ils vont devoir rentrer parce que la piste va sécher. Donc je ne m'en fais pas trop. Allez, on y va. Let's go. Alors, en tout cas, pour l'instant, tout se passe très très bien dans ce grand prix. Tout se passe vraiment très très bien. Allez, on ne se déconcentre pas. Et je ne vois pas maintenant qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'arriver à la victoire. Allez, on y va, let's go. On met le DRS à front. Enfin, pas le DRS, le bouton de déplacement. Bref, vous m'avez compris. De toute façon, ça se voit à l'écran. Allez, let's go. Là, on l'a pris un peu large. Mais bon, ça, on se redresse bien. De toute façon, pas de pression. Voilà, ils vendent tous les deux au stand. C'est parfait. On va virer seul en tête. Magnifique. Maintenant, bah, il faut garder cette allure. Oula, on s'est fort déporté, bah là, par contre. Voilà. Allez, on redresse. Allez, on se met dedans. Et normalement, ça devrait aller tout seul. Allez, on y va, let's go. On lâche pas. Et normalement, c'est le bouton. DRS a été autorisé. DRS disponible. Ok, DRS disponible, ok. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir y aller à fond, maintenant. On a vraiment bien fait d'y aller, maintenant. Parce que là, on a 19 secondes d'avance sur Overstappen. On a vraiment bien fait d'y aller, maintenant. Parce que là, on va pouvoir creuser, hein. Parce qu'on sait que la voiture Red Bull est plus forte que nous en ligne droite. Donc là, on a bien fait de gagner du temps en utilisant un maximum de boutons de dépassement pour l'ORS. Et ici, on va pouvoir mettre carrément les deux, hein. Enfin, pas le bouton DRS, puisque bon, on n'a personne à rattraper. Quoi ? Latifi, meilleur tour ? Latifi, il a fumé, lui ? Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Mitsumaki, meilleur tour. What the fuck ? Il y a tout le monde qui se met à faire des meilleurs tours, maintenant. Allez, donc. Il y a un qui se lâche, hein. C'est un truc de fou. Ils m'ont piqué le meilleur tour, quoi. Allez, on y va. Restons concentrés, on s'en fiche. Si on prend le meilleur tour, tant mieux, ça fait un point en plus. Mais sinon, ne passez pas si on est tout devant. Et voilà, quelle beauté. Quel beau virage. Est-ce qu'on va reprendre le meilleur tour ? Moi, j'y crois, là. On a vu un moyen. Attention. Meilleur tour ou pas ? Oui, qu'on le reprend. Bah voilà, une 40, boum. Vamos. Bon, bah les amis, il va falloir passer au stand, là, maintenant. Pour mettre le dernier pneu. Parfait. Et après, bah, on pourra aller au bout. Maintenant, bon, je vois ici, on a vraiment beaucoup d'avance, hein. Donc, clairement, je pense que c'est bon, hein. Mon avis, on va l'avoir, la course. Je pense que là, à moins d'un gros, gros accident, je pense pas que la victoire puisse nous échapper. Voilà, comme ça, c'est fait. Allez, on se retrouve à la fin de ce tour. On va changer tout ça. Et puis, bah, on va partir pour la fin de course, hein. On aura vraiment mené du main de maître, hein. Ça, c'est le cas de le dire. On a resté en tête tout le long. Et pourtant, on a quand même dû se bagarrer au tout début, hein. Max Verstappen voulait passer devant nous. Et puis, on l'a bien fermé la porte comme il faut. Franchement, aujourd'hui, au top, hein. En grand form. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'avérence en peu de temps. T'inquiète, c'est pour ça que je passe au stand. T'inquiète pas. D'ailleurs, j'arrive. Regarde, ne t'inquiète plus. J'arrive. Et me voilà. Allez. Allez-y, changez-moi tout ça. Pour la dernière fois. Et on est reparti pour un tour. Tu m'étonnes. Allez, un bon largage, s'il vous plaît, l'ordinateur. Pas de conneries. Voilà, un bon largage. Allez. Eh bien, maintenant, il faut gérer, les amis. Si tout va bien, normalement, la victoire ne peut plus nous échapper. Maintenant, attention que Pérez est revenu à deux secondes de nous. Ne vendons pas à peau d'ours avant de l'avoir tué. et on est reparti pour un tour. Allez. 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 Il nous reste 100 tours de carburant. Salut les petits retardataires, alors laissez-moi la place s'il vous plaît, merci Schumacher, maintenant à toi Stroll. Maintenant Latifi va me laisser passer et après mine de rien on va bientôt arriver au dernier tour les amis. Merci Latifi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon allez les amis, c'est l'heure de faire le dernier tour. Dernier tour. Et normalement là, c'est sûr et certain, je l'avais déjà dit mais là c'est confirmé. On va aller s'imposer ici sur ce Grand Prix de Chine et ça, ça fait vachement plaisir. On venait vraiment d'avoir fait une contre-performance en Australie mais là je crois qu'elle va être bien gommée comme il faut parce que quand on regarde on a une vingtaine de secondes d'avance sur le deuxième. Clairement, merci de m'avoir coupé la parole, je disais on a clairement vraiment bien géré cette course, on a bien maîtrisé notre sujet de bout en bout et clairement on n'a vraiment aucun reproche à se faire. On a vraiment été impeccable et même l'équipe niveau changement de pneus on a été vraiment au top. Maintenant ce que j'espère c'est que Carlos Sainz va bien finir pour marquer un maximum de points pour l'écurie mais là on peut peut-être partir sur une bonne dynamique. Donc il est jamais trop tard, bon c'était que le deuxième Grand Prix vous allez me dire mais bon. Si on commence dès le début à faire un mauvais résultat, bon certes on a marqué un point mais c'est pas assez quoi quand on est dans une écurie comme Ferrari on doit marquer beaucoup plus. Et ici je crois que là on va vraiment pouvoir se refaire une santé. En cas ça fait vachement plaisir. Bon bah les amis, je vais couper le micro plutôt prévu puisque bon on arrive dans la dernière ligne droite. Quoi qu'il arrive c'est une magnifique victoire de notre part. Première chez Ferrari et franchement ça fait vachement plaisir. Ferrari regagne le parc fermé après une victoire églouissante. Jean-Éric Verne, selon vous comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Une victoire. C'est parti. C'est parti. Il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. C'est comique. Ça, c'est de bonne augure pour cette saison. A mon avis, on peut s'attendre à un duel Red Bull-Ferrari assez palpitant. Alors, au classement reconstructeur, on est grimpé deuxième. On n'est plus troisième, on est deuxième. Ça, ça fait vachement plaisir. Maintenant, encore une fois, il reste à confirmer pour la suite. Et si tout va bien, on est peut-être lancé. Qui sait ? En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas, avant de partir, de me laisser un maximum de pouces bleus. L'abonnement, ce n'est pas encore fait pour me soutenir dans la passion. Et surtout, pour ne pas louper les prochains épisodes et les autres contenus de la chaîne. Que ce soit gaming, urbex, threadhorreur, courts-métrages et autres déconnades. Et ce fait de tout ça, gros big up à vous. Merci, les amis, du fond du cœur. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur FA22. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Allez, ciao, ciao. Portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Oh, yeah.